Après avoir rencontré une centaine de candidats, les coachs ont terminé les auditions à l'aveugle dans la dixième saison de The Voice. Ce samedi 20 mars, les téléspectateurs de TF1 ont découvert les derniers candidats qui ont intégré les équipes des quatre coachs, avant les très attendus battles. Pour la fin de cette première étape des auditions à l'aveugle donc, Marc Lavoie n'a découvert un nouveau talent qu'il n'est pas prêt d'oublier. Sur scène, un jeune homme du nom de Robin Baron est venu interpréter J.I.V. Paku Tutenaï de Michel Jonas. Après des études en mathématiques qui ne l'ont pas épanoui, le jeune homme a finalement décidé de tout claquer pour intégrer une école de musique, à Toulouse. Très timide et introverti, Robin Baron s'est découvert grâce à la musique qui l'aide à véritablement s'affirmer, à se libérer et à s'exprimer. Déterminé plus que tout à vivre de sa passion et à prouver à ses parents qu'il a fait le bon choix, le jeune homme a livré une prestation pleine de fougue sur la scène de The Voice. L'émotion non-dismulée de Marc Lavoie dès les premières notes, Robin Baron s'est laissé transporter par la musique. Très rapidement, Marc Lavoie ne s'est retourné et a été le seul. Le coach a été complètement bouleversé devant la voix et la prestation du candidat, au point d'en avoir les larmes aux yeux. Une fois la prestation terminée, les quatre coachs ont chaleureusement félicité et applaudi Robin Baron. Marc Lavoie n'a pris la parole et a tenu à souligner l'authenticité du jeune homme, qui l'a touché. Après s'être salué, le coach et son nouveau talent sont allés dans les coulisses rencontrer les proches de Robin Baron, qui a eu les larmes aux yeux à son tour. Désormais que les auditions à l'aveugle sont terminées, découvrez combien de talents a Marc Lavoie dans son équipe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501